Pour diversifier son économie, multiplier les offres et possibilités d'emploi dans le pays, la République démocratique du Congo va porter son investissement dans le secteur automobile. Le pays compte s'engager dans la production de batteries électriques afin d'intégrer le marché mondial des véhicules électriques. Pour implémenter ce projet, une conférence se tiendra les 24 et 25 novembre 2021 en présence des acteurs économiques les plus influents du continent et du monde. Le premier outil, c'est l'étude qui a été réalisée par Bloomberg. Cette étude est très importante parce que c'est le sous-bassement même de ce que nous voulons faire dans le Business Forum. Aujourd'hui, cette étude démontre qu'entre la RDC, les États-Unis, la Chine et la Pologne, investir en RDC dans le secteur de l'industrie des batteries et des voitures électriques coûtent trois fois moins cher qu'investir aux États-Unis et en Chine et deux fois moins cher qu'investir en Pologne. Ce sont des indicateurs comme ceux-là qui effectivement démontrent que la RDC est la meilleure destination pour l'investissement. Et donc, les investisseurs ont un choix entre investir 100 millions de dollars aux États-Unis et pour la même activité, investir 30 millions de dollars quand on est en RDC. Donc ça, c'est le premier élément qui va nous attirer suffisamment de capitaux par rapport à ces indicateurs que je viens de vous donner. Pour parvenir à cette ambition qui est de conquérir le marché automobile, la République démocratique du Congo annonce un futur investissement dans la transformation des matériaux tels que le cobalt, le cuivre et l'eau lithium qu'abritent son territoire. Le Parlement congolais a par ailleurs voté un budget national de 10 milliards de dollars pour favoriser le développement de ce projet national. Pour la première fois, le gouvernement vient d'adopter un budget de 10 milliards de dollars. C'est pour la première fois. Avant, nous n'avions pas autour d'un budget de 4, 5, 6 milliards de dollars. Si je suis dans cette conférence, c'est parce que c'était important que j'arrive, mais sinon je devais être au Parlement avec le Premier ministre qui est en train de répondre actuellement aux questions des députés nationaux qui, effectivement, viennent d'adopter le budget de la RDC estimé à 10 milliards de dollars. Et donc dans ce budget, il y a des ressources que le gouvernement a prévues pour investir dans le secteur, pour qu'il s'agit du secteur privé et du gouvernement. Tous, nous puissions focaliser nos efforts vers ce secteur de production, de précision des batteries, parce que la RDC et l'Afrique veulent réellement prendre ce leadership et permettre à ce que nos minéraux bénéficient à nos populations électriques. Nous étions en réunion avec le président du conseil d'administration de la GECAMINE. Selon le ministre congolais de l'Industrie, la demande mondiale en termes de véhicules électriques est de 145 à 250 millions de véhicules, alors que le prix minimum d'un véhicule électrique est de 45 392,72 000 dollars. Pour l'autorité, conquérir ce marché permettrait à la République démocratique du Congo en particulier et à l'Afrique en général de devenir la locomotive de l'économie mondiale. Cependant, pour y arriver, l'autorité en dit qu'il sera fondamental d'associer le secteur privé à cette vision.